Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Encore une fois de plus, bienvenue à notre nouveau numéro du jour de ce mercredi 17 janvier 2024. Où nous avons l'honneur de recevoir notre invité du jour, messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous très chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live TV. Bonjour à tous les compatriotes de partout à travers le pays. Bonjour à vous qui nous recevez de l'autre côté de la diaspora congolaise. Vous êtes effectivement partout tout au long de la planète Terre. Nous vous adressons nos salutations le plus sincères. Avant de commencer, comme au quotidien, messieurs Moïse, est-ce que vous allez bien? Nous allons très bien, en tout cas en forme. Ça va? Très bien. On va commencer avec cette nouvelle de la sécurité à l'est de la République, où le Ouazalendo mène vraiment des combats lourds visant le M23. Plusieurs sources confirment la frappe d'une grande base militaire du M23 dans la cité de Kitianra, en territoire de Massissi. Des détonations d'armes ont été entendues jusqu'à la cité de Moïse, au nord-ouest de la cité de Kitianra. Enfin, les Ouazalendo continuent à frapper le M23. En tout cas, c'était une très bonne nouvelle depuis hier. Les jeunes résistants patriotes, voilà comment je les qualifie, ont infligé, j'allais dire, des pertes énormes. Côté M23, au point même de mettre, je veux dire, en péril certains seigneurs de guerre du groupe rebelle de M23, nous avions vraiment été émus de voir la détermination qui a caractérisé nos jeunes. Et je peux vous dire qu'à ce stade, déjà, Moucha qui s'est sous le contrôle de ses jeunes résultats, Karouba, même chose. Et nous espérons qu'avec cette logique-là, il est possible que nous puissions mettre hors d'état de nuire les rebelles du 1-23. Ce qui est sûr, ce que le FARDC, c'est un peu d'être sur le deuxième plat, en brandissant la logique relative, effectivement, aux fameuses celles-faites. Mais je suis personnellement heureux et très réjoui de Genoazalendo, qui ne se laisse pas, effectivement, qui se méfie de ces fameuses celles-faites. Effectivement, sur le plat politique, en un certain moment, les FARDC sont obligés de respecter l'ordre donné par l'hierarchie. Mais pour les jeunes, ce n'est pas le cas, en fait. Eux, ils sont révoltés, ils sont en colère et ils n'obéissent à aucun ordre. Et surtout, c'est lui, Tanda, à les interdire de frapper les rebelles. Félicitations, très chers compatriotes. Merci beaucoup pour le travail à bâti. La nation congolaise est fière de vous. Je crois que tout ce qui nous suit aussi devait faire un geste à l'égard et au profit de ces jeunes qui se donnent pour la cause nationale, pour que nous puissions, effectivement, recouvrir la totale souveraineté de notre province. J'ai suivi de près les affrontements d'hier, peut-être parce qu'on n'a pas été en train de faire les directs avec le téléspectateur, mais ils pouvaient eux-mêmes s'émouvoir de ce qui s'est passé hier au niveau de Mouchaki, Karouba et les alentours. À ce qui concerne Mouchaki, Karouba, la base qui a été frappée, celle de M23, les jeunes patriotes résistants, lorsque nous les avons appelés, ils nous ont laissé entendre qu'ils portent vraiment la nation congolaise dans leur cœur. Absolument. Quelle sera la suite du M23 vis-à-vis de cette détermination de ces jeunes ouazales ? Le M23 est déjà aux abois et je peux vous rassurer ici que les jeunes ne vont pas lâcher. Ça veut dire que la bataille continue jusqu'à ce que l'on neutralise de manière définitive les terroristes du M23 et tout ce que les jeunes vont devoir faire, c'est de reconquérir toutes les agglomérations dorénavant sous le contrôle des terroristes M23 bar Ardief. Je suis content que même le gouvernement, qui parfois s'apprenait à ces jeunes ou essayait un peu de les intimider ou les interdire de faire effectivement les affrontements contre les rebelles, effectivement aujourd'hui on sait le gouvernement essayer un peu de laisser les champs libres à ces jeunes. Et c'est tout ce qui nous attendions, messieurs les journalistes. Parce qu'en fait, le front diplomatique, le front politique n'a qu'accouché d'une souris jusqu'à présent. Je dirais même que le front diplomatique a démontré les limites. Le front politique, même chose, parce qu'on a tenté de trouver un terrain d'attente avec Kigali. Ça n'a pas tenu pour votre gouvernement. Hier même, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a échangé avec le président Paul Kagame pour la même chose. Mais sur terrain, on remarque que c'est l'inverse. Kigali continue effectivement à déverser ses éléments. Nous, donc, on n'a pas le choix. Et tout ce que nous disons ici, c'est qu'il faut beaucoup plus privilégier l'approche militaire. Et ce que les Génoisalènes doivent, c'est tout ce que tous les Congolais attendent. Pas question de dialogue, pas question de pourparler qui ne résolvent rien. Au sujet de la frappe de la base rebelle de Kitiama, de la base rebelle, alors la base de M23, des sources militaires annoncent un lourd bilat des officiers M23, neutralisés et d'autres gravement blessés. Pourquoi pas les Génoisalènes ne respectent pas aussi ces effets comme le Follet-Fan ? Mais ce que je suis en train de vous dire ici, on a tenté à plusieurs reprises de respecter ces fameuses effets. Après, vous connaissez, c'est venu de qui ? C'est en fait des acteurs qui jouent aussi à la politique de deux poids deux mesures. Récemment, c'était les États-Unis qui nous ont appelés, donc qui ont appelé les deux parties prenantes à ces hostilités à pouvoir respecter ces effets, notamment Kigali et Kinshasa. Mais Kinshasa était les premiers à respecter ça scrupuleusement. J'ai été entré effectivement de vous le dire ici. Il est arrivé un moment où l'hierarchie des Fardes s'interdisait même aux militaires de lancer juste une seule balle dans le cas de l'ennemi. Comme pour brandir l'argument relatif effectivement au ce seul effet. Mais ça n'a pas été le cas. C'est pendant ce moment, c'est pendant ce temps que le F23 a occupé, a reconquéris beaucoup d'agglomérations. Et nous, en tant que peuple, on s'est dit qu'on ne peut pas continuer avec ça. On risque de tout perdre. Voilà pourquoi les jeunes se sont décidés de défendre effectivement l'intégrité du pays. De défendre et de protéger les villages. Et aujourd'hui, nous sommes contents que Mouchaké, qui a passé plusieurs jours sous le contrôle des rebelles du F23, il est aujourd'hui sous occupation de nos jeunes vaillants, nos jeunes résistants. Je vous dis, ce sont des jeunes envers lesquels Lumumba est très fier. M. Laurent Désiré Kabila, que nous avions célébré, effectivement. Lumumba qui est mort en date d'aujourd'hui. Effectivement, Lumumba est très content, très fier de ces jeunes dans le déla où il est entré, effectivement, de nous capter. Je peux vous dire que spirituellement, nous sommes avec Lumumba. Nous avons effectivement l'appui et le soutien spirituel de ce héros. Et avec lui, il est possible d'espérer, effectivement, quelque chose de mieux. M. Moïse, on revient un peu après si Lumumba, on va parler des fois, c'est observé, des fois, il a toujours été observé, que les rebelles du F23 ont été repoussés par le FADC ou bien par les Oazalendo. Mais après un certain temps, ces partis sont encore reconquéris. Vous allez nous dire que cela ne va plus encore se faire ? Qu'est-ce qui détermine que c'est vraiment la fin ? L'MV3 va repartir. Très bonne question, M. le journaliste. Je suis, en ce qui me concerne, très optimiste que les rebelles ne vont désormais pas revenir dans les agglomérations réconquises par, effectivement, les gènes Oazalendo pour plusieurs raisons. Désormais, nous sommes en train d'appeler les FADC à ne pas abandonner ces gènes, à les rejoindre même dans les Mouchaki. En principe, à l'heure où nous parlons ici, les FADC doivent déployer beaucoup de militaires dans Mouchaki et au niveau des Karouba. Cela va permettre à ce que, même lorsque les rebelles vont tenter, effectivement, de lancer les provocations à l'égard des gènes Oazalendo, mais que les FADC, c'est un peu de les contenir. C'est cette stratégie qui doit être utilisée. Comme pour respecter ce seul effet, je trouve que jusque-là, on n'est pas très mal parti. Comme ça, les gènes, c'est un peu de reconquéris les ondes et les FADC viennent s'installer. On va aller de cette manière-là. Cela va aussi permettre que, si les plats diplomatiques, leurs arguments ne tiennent pas. Donc, cette fois-ci, le FADC, le Oazalendo déterminait à finir avec la guerre. Sûrement. Ah, on va parler des États-Unis, la France, l'Union Européenne et tout le reste. Pourquoi elles s'impliquent dans d'autres guerres comme celle de l'Ikraine-Rissi ? On va parler d'Israël, tout le reste, Gaza, Palestine. Mais, à ce qui concerne la République démocratique du Congo, avec le Rwanda, il n'y a pas vraiment l'implication directe ou l'implication concentrée sur cette affaire. Pourquoi ça ? Bon, parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires du malheur qui traverse les peuples congolais. Ce n'est plus un secret des polichesnel. La France, elle est derrière le Rwanda, les États-Unis. UDEM, l'Union Européenne, c'est maintenant grave parce que l'Union Européenne continue à subventionner. M. Paul Kagame, en sachant qu'il est effectivement le gentleman qui est à la base de ces atrocités. Mais, pour autant dire qu'à l'autre niveau, M. Le Jouard, effectivement, je n'ai ni pas cela, mais je vous dis ici que tous ces acteurs-là sont les premiers bénéficiaires de ce qui se passe ici. Je pèse mes mots. Je vous assure que l'Occida... Mais quand je parle de l'Occida, vous pensez c'est quoi ? L'Occida, c'est l'Union Européenne. L'Occida, c'est les États-Unis. L'Occida, messieurs les journalistes, c'est toutes ces puissances extérieures obscures qui sont derrière le Rwanda. Et ce ne sont pas des allégations gratuites. Nous avons des prêves. Et vous avez vu récemment, l'Union Européenne offrir 20 millions de dollars au Rwanda. Cet argent est parti faire quoi ? Mais c'est pour financer la guerre. C'est pour aider M. Paul Kagame à se ravitailler en armes et en munitions. Mais qu'est-ce que l'Union Européenne a donné à la RDC ? Mais rien. Jusqu'à présent, vous êtes en train de sentir cette huée se mobiliser par rapport à la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Récité, que vous l'avez dit. Mais pour la RDC, que est-ce que vous avez vu cette Union Européenne faire ? Vous êtes au courant de la situation très macabre et précaire que traversent nos compatriotes déplacés ici dans des cas à Kanyaroutchigne, à Bouleng. C'est juste dans les périphéries de la ville de Goma. Avez-vous vu cette Union Européenne venir même ici avec une aide humanitaire conséquente pour tant soit paix et aider nos compatriotes ? N'y a rien. Vous avez vu, effectivement, les Nations Unies venir nous aider, mais presque rien. Et le paix qui est donné parfois, c'est comme de la mascarade. Pour autant dire que la RDC, le pays cher à Lumumba, que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, Lumumba, qui a fait de ce Congo ce qu'il est aujourd'hui, il est abandonné. À ce stade, le Congo ne compte que sur ses dignes fils. Il ne faut même pas espérer qu'une solution viendra effectivement de l'extérieur. Et je vous rassure ici que c'est plutôt les États-Unis qui continuent à nous imposer ce fameux « C'est le fait ». Vous savez, c'est venu d'où ? Mais c'est, en fait, les diplomates américains qui ont exigé à Kagame et au président Faye Chisekéry de trouver intérêt d'attente sur les plans diplomatiques. Et hier même, Blinken a dit, je cite ses propres rénoms, pour lui, la crise qui se passe à l'Est ne sera résolue que par la voie diplomatique. Autrement dit, les États-Unis nous appellent à dialoguer avec les Rwandais. Et ils savent que nous avons des cicatrices fraîches. Nous avons de très mauvais souvenirs en ce qui concerne le dialogue avec Igali. Parce que le président honoraire qui a succédé, Félix Chisekéry, Joseph Kabila, il a tout donné au Rwanda. Il est parvenu même à faire le mixage et le brassage au sein de nos forces loyalistes. Monsieur Moïse, monsieur Kabila, lui, pensait qu'il collaborait avec le Rwanda, il considérait le Rwanda comme des frères voisins, mais également, cela ne lui a pas été remise comme lui le pensait. Est-ce qu'on peut dire, ok, monsieur Kagame, avec ses manœuvres, il est en train de jouer ? Mais je vous dis ici que nous, nous avons des cicatrices fraîches. Nous avons de très mauvais souvenirs historiques. Et on dit souvent qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire risque effectivement de périr. Nous connaissons ce que le président Kabila a fait avec le Rwanda. On est parvenu à donner même de très hautes fonctions aux généraux rwandais. Vous le savez, on est parvenu même à voir un chef d'état-major général des FARDEC qui était rwandais, James Kabare. Monsieur Moïse, c'était une collaboration entre des pays, on pensait qu'ils étaient nos frères. Mais à la fin, Kagame n'a pas trouvé. C'est grave. La question est de savoir, est-ce que monsieur Kagame, avec ses manœuvres, il est en train de jouer ? Je vais vous dire ici que je pense qu'on a déjà déniché tout son plat. On connaît déjà le jeu qui veut jouer. Et déjà, nous sommes effectivement très bien placés parce que nous n'avons pas les laisser faire. Il veut quoi exactement ? Kagame veut balkaniser une partie de la RDC. Ça, c'est connu et je l'ai dit chaque jour à tous qui nous suivent. Kagame veut encore que nous puissions intégrer certains officiels rwandais au sein de notre système de défense. Il veut que nous puissions avoir des généraux rwandais qui seront en train de gérer notre armée ici, comme ce fut le cas avec James Kabare. Et vous savez les conséquences. Quand vous avez une armée infiltrée, c'est que vous ne pouvez rien espérer. Déjà, toutes les informations sensibles des autres armées seront connues au niveau même de l'extérieur. Non, ces manœuvres ne tiendront pas parce que le peuple congolais est uni. Le peuple congolais est mobilisé. Voilà qui justifie même notre présence ici. Voilà qui justifie nos alertes que nous ne sommes pas d'adresser à l'égard de tous les frères et amis du Congo. Très cher compatriote, le pays de Lumumba, il est menacé aujourd'hui. Et nous devons tous nous lever comme un seul homme pour préserver son intégrité. Chacun au niveau où il le peut. Les Mousalindos essaient un peu de faire le paix qu'il peut. Vous êtes aussi dans la diaspora. Vous êtes un businessman. Vous avez quelque chose que vous pouvez nous envoyer pour permettre à ce que ces jeunes se battent très confortablement. N'hésitez pas à le faire. Nous sommes aussi en train de faire notre part ici, comme pour vous tenir informés de l'avant. de la situation qui se passe. Vous pouvez nous aider, effectivement, à aller de l'avant, à nous améliorer. Vous pouvez nous subventionner. C'est tout ce que nous avons besoin très cher compatriote. Parce qu'en fait, c'est le Congo. C'est notre pays à nous. C'est le pays de nos ancêtres. Et nous ne pouvons pas les laisser aller comme ça. Nous ne pouvons pas sacrifier. C'est cette terre très précieuse. Ce pays qui détient beaucoup de ressources. Je dirais même tout un paradis de l'Afrique. Les États-Unis appellent la République démocratique du Congo et le Rwanda à résoudre la crise de l'Est de la RDC par la voie diplomatique et non-militaire. Pendant que la RDC se prépare à la voie militaire. C'est tout ce que j'étais en train de vous dire. Vous comprenez que ces gens-là, ils ne sont qu'en train de jouer à la politique de la fourberie, monsieur le Rwanda. Pour finir, trois militaires de FRDC en patrouille sur le long de la frontière commune Rwanda. RDC se sont retrouvés par mégarde ce mercredi 16 janvier 2024, aux environs des 10 heures sur le territoire rwandais. Les d'entre eux ont été abattis et les restes, pour dire les deux autres, ont été capturés par l'armée rwandaise. Mais qu'est-ce qu'on peut noter par là ? Nous sommes au regret de voir que les RDF se sont donné les kilos d'ôter la vie à notre vaia militaire. Ça veut dire que nous attirons l'attention de cette fameuse communauté internationale par rapport effectivement à cette situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème sérieux ici au niveau de la petite barrière et la grande barrière. On nous a laissé entendre, pardon monsieur Moïse, je ne coupe pas la parole, on nous a laissé entendre que ces mouvements-là sont fréquents sérieux. Absolument. Il y a des fois que le soldat rwandais, il s'y trouve sur les sols congolais, mais les sols, les Congolais les ramènent au Rwanda. Mais comment est-ce qu'on a observé que c'est un Congolais qui a été tué au Rwanda ? Oui, en fait, ce qui est évident, c'est que nos frontières sont paupérisées et je pense qu'il y a des alternatives à court, moyen et long terme que le gouvernement devrait envisager. A long terme, je pense qu'il faudra penser comment avoir, dans la mesure du possible, comment ériger un mire entre Goma et Kigali. Parce que sans cela, nous n'avons pas une frontière, je veux dire, naturelle. Vous pouvez quitter au Congo jusqu'au Rwanda et il n'y a rien en fait qui est simple et délimité. Ça, c'est un problème sérieux. À court terme, je crois que le gouvernement devrait aussi déployer beaucoup de militaires tout au long de notre frontière pour permettre que aussi les Rwandais ne continuent pas à blaguer avec nous. Parce qu'à partir du moment où notre militaire essaie un peu juste de déborder ou même il peut être en train de, je veux dire, de se promener. Il ne parvient pas à détecter la limite parce que ce n'est pas tracé. Bon, il est victime maintenant d'une riposte de la part des rebelles, non, des militaires Ardèv. Pour dire que nous sommes vraiment tristes, nous l'avions été depuis hier, lorsque nous avions appris la mort de ces vaillards soldats. Mais nous pensons aussi que si un Ardèv se permet aussi, même par vagabondage, de déborder nos frontières, en tout cas on ne doit que faire la même chose. Pas question de ce que la Bible dit. Donc quelqu'un qui vous gifle, nous on fera aussi, il faut répliquer avec les gifles et pas croiser les bras. Donc paix à l'âme de notre vaillard militaire, nous pensons aussi qu'on pourra aussi faire de même lorsque il s'azardera de faire la même chose. Sinon, avant de mettre un terme à notre émission d'aujourd'hui, nous reprenons une fois de plus les mêmes appels que nous avions lancés depuis avant-hier à l'égard de tous les téléspectateurs de Congo Live Télévisions, toutes les personnes de bonne foi qui captent notre chaîne de partout à travers le pays, de partout à travers le monde. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Afrique d'ici la Dourba, vous êtes au niveau du Canada et partout à travers l'Afrique. Nous sommes en train de lancer un appel lié à un fundraising pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail. Vous pouvez avoir un trépied, vous pouvez avoir des caméras, vous pouvez avoir 10$, 20$ ou 50$ qui peuvent nous permettre de très bien améliorer la qualité du travail. Parce que jusqu'à présent, nous avons des petites difficultés par rapport à notre façon de travailler. D'ici là, nous comptons nous dépêcher jusqu'au niveau des fronts, donc à Massis et à Outchourou, pour parfois vous transmettre les informations de manière directe. Par exemple, vous avez constaté avec nous qu'il y a eu beaucoup d'affrontements hier, et notre chaîne, si on avait vraiment de moyens, en ce cas, on serait en train de vous transmettre les informations en état directement sur place. Voilà pourquoi nous avions lancé cet appel, et nous sommes confiants qu'avec vous, très chers téléspectateurs, c'est possible. Vous ne pouvez pas manquer quelque chose à nous faire. N'hésitez pas, faites un geste. Nous sommes sur le plus de ça 43, 80, 83, 0, 68, 0, 2. Je reprends le numéro, c'est sur Orange Mamie, plus de ça 43, 80, 83, 0, 68, 0, 2. Vous pouvez aussi le faire sur toutes les agences de transfert comme Western Union ou encore MoneyGrip. Nous sommes aussi disponibles à ces niveaux. Toutefois, nous vous rappelons que ça, c'est pour les numéros consacrés à notre fundraising, et nous serons fiers de recevoir quelque chose de votre côté. Nous sommes aussi pour les numéros privés, donc mon numéro à moi pour vos suggestions, vos orientations ou toute autre chose. C'est le plus de ça 43, non à 9, 25, 42, 946. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Pour une minute, monsieur Moïse, notre invité du jour, avant de vouloir finir cette émission, un message pour le FRDC, s'il vous plaît. Soutien total à nos vaillers militaires, nous les appelons à pouvoir se joindre aux jeunes résistants patriotes Ouzalendo, qui viennent de faire effectivement un travail très louable lors de la journée d'hier. Et nous osons croire que nous allons aller jusqu'au fin fond de Massissi et de Routourou, au point même de récupérer Bounagana. Et ça, c'est avec effectivement le soutien et la mobilisation de tout le peuple qu'on connaît. Nous réaffirmons donc notre soutien d'effectifs au FRDC. C'est l'unique armée qui nous a vus au Congo. Nous les appelons à ne pas croiser les bras. La nation congolaise compte énormément sur eux. L'Oumumba, qui nous capte dans l'au-delà, à ce net moment, se sentira fier de vous lorsque nous allons récupérer toutes les agglomérations sous le contrôle des rebelles du M23. Et c'est la fête de cette émission, les dames et messieurs. C'était messieurs Moïse, notre invité du jour. Nous vous disons un grand merci de partout que vous nous suivez. Passez une excellente journée et à la prochaine. Merci à vous, merci à tout le monde. Inch'Allah!